Le texte d'appui est tiré du livre de la Genèse, le chapitre 24. Alors, la méthode d'interprétation aujourd'hui de l'écriture va un peu changer. Comme le texte, il est assez long. J'ai intitulé, mes frères et mes sœurs, le thème de cette émission sur le choix du conjoint ou de la conjointe, selon la Bible ou selon le cœur de Dieu. Comment choisir un compagnon ou une compagne selon le cœur de Dieu. Et le texte d'appui est tiré du livre de la Genèse, le chapitre 24. Alors, nous lisons la parole de Dieu. Abraham était vieux, avancé en âge et le Seigneur l'avait béni entre toutes choses. Abraham dit au plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, Je te fais prêter serment par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre. Tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Canadiens au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, chercher une épouse pour mon fils Isaac. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, tout le monde veut s'essayer à l'amour. Alors qu'il existe bel et bien des critères définis par la Bible pour ne pas que nous puissions nous tromper. Beaucoup se disent qu'il faudrait que le Seigneur me révèle qui est l'homme ou la femme que je dois épouser pour ne point me tromper. L'un des premiers critères est que le Seigneur ne choisira pas un homme ou une femme pour toi. Il ne te choisira pas quelqu'un que tu devrais épouser. La preuve est tirée de ce livre de la Genèse chapitre 4, les versets 1 au verset 4. Si nous n'avons pas connaissance de qui est Abraham, je vous le reprends. Abraham est l'ami de Dieu, celui à qui le Seigneur a promis une multitude d'enfants. Il met son fils héritier au monde et le texte nous dit qu'Abraham était avancé en âge. Qu'est-ce qu'Abraham va dire ? Il appelle le plus fidèle de ses serviteurs, le plus ancien. Il demande à ce dernier d'aller dans sa parenté. En d'autres termes, Abraham choisit une femme pour son fils Isaac. Mon frère, ma soeur, ce que je voudrais te dire, le Seigneur ne descendra pas du ciel ou ne te donnera point de révélation sur l'homme ou la femme que tu te dois de marier. L'un des critères que le Seigneur te donnera, c'est ce qu'il t'a déjà accordé, ce que nous appelons le bon sens, ce que nous appelons le discernement humain. Lorsque tu veux avoir une compagne ou avoir un mari, le plus important, c'est le choix que tu feras toi-même. C'est ce choix-là que le Seigneur va agréer. C'est ce choix, pardon, qu'il va accepter. Dieu ne viendra pas t'imposer quelque chose. C'est la raison pour laquelle, dans le critère des choix que tu as, il y a d'abord ta propre conviction. Dans la relation que tu entreprends avec ce dernier, c'est la raison pour laquelle, je réédite encore cette phrase, cette belle phrase. Je ne me marie qu'avec la personne que j'aime et je n'aime que la personne que je connais. C'est pourquoi la base de toute relation assez solide qui finira devant l'autel du Seigneur doit forcément commencer par l'amitié. L'amitié te permet, mon frère, ma sœur, de vérifier si cette personne est capable d'être, pour toi, le compagnon ou la compagne idéale, selon tes choix. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce que des gens appellent le coup de foudre. Mais le coup de foudre, mes frères et mes sœurs, croyez-moi, est quelque chose qui ne dure pas. Car ce qui vient de Dieu, ce qui vient de Satan, est éphémère. Tu ne peux pas donner ton cœur à quelqu'un que tu ne connais pas. Même si sur le champ, tu éprouves quelque chose pour lui ou tu éprouves quelque chose pour elle, tu peux tout de suite avoir le béguin pour une personne. C'est vrai. Tu peux tout de suite tomber amoureux d'une personne. C'est vrai. Mais est-ce que c'est l'amour véritable ? Ne confondons pas le désir et l'amour. Parce que le désir fait partie des processus pour arriver à l'amour. Et lorsque nous ne nous rendons pas compte de cela, on prend nos désirs pour de l'amour. Et on finit par s'en mordre les doigts parce que demain, on se rend compte que la personne qu'on avait prétendu aimer n'était pas la personne idéale. Mes frères et mes sœurs, voilà un texte d'appui. Abraham, qu'elle a mis de Dieu, Dieu ne lui a pas dit, il ne lui a pas dit, va dans ta parenté. Abraham connaît les gens de sa parenté. Il connaît la mentalité des gens de sa parenté. C'est pourquoi il donne la commission à son serviteur d'aller chercher une femme pour son fils Isaac dans la maison de ses parents. Ah, va dans ma parenté. Je sais comment ils réfléchissent. Je sais comment est-ce qu'ils fonctionnent. Autrement dit, Abraham a pris la peine d'étudier le comportement des gens de sa parenté. L'homme avec qui tu veux être, la femme avec qui tu veux être, dis-moi mon frère, ma sœur, est-ce que cette personne, tu la connais plus ou moins ? C'est vrai qu'on ne finit pas d'apprendre et de connaître quelqu'un. Oui, c'est normal. Cependant, selon tes choix, est-ce que quelque part, tu as pu vérifier si cette personne est capable de te plaire, est capable d'aller dans ton sens ? Parce que je le dis et je le reprends. Le visage que tu vas voir tous les jours de ta vie ne te presse pas pour qu'il entre chez toi. Parce que le mariage n'est pas une fin en soi. On ne se marie pas et puis c'est fini, on passe à autre chose. Bien sûr que non. Lorsque nous nous marions, c'est par rapport à tenir dans la vie relationnelle pour arriver dans l'intimité de Dieu. Et lorsque cela n'est pas bien pris, d'aucuns vont sortir des déceptions amoureuses et décideront de ne plus jamais s'essayer à l'amour. Alors que, si tu refuses de t'essayer à l'amour, cela voudrait dire tout simplement que tu n'es pas de Dieu. Alors que Dieu est amoureux par essence. C'est la raison pour laquelle le premier critère pour le choix d'un conjoint, c'est d'abord apprendre à connaître la personne avec qui tu veux être. Genèse chapitre 1 et chapitre 24 verset 1 à 4. Il faut prendre la peine de connaître la personne. Prendre la peine de l'étudier. Le temps définit aujourd'hui qui avec qui je suis. Le temps permet aujourd'hui de me dire en toute réalité si la personne avec qui je suis est une personne bonne ou une personne mauvaise. Le temps me permet de définir la personne en tant que telle. J'ai mes critères, j'ai mes choix. Est-ce que la personne colle avec mes critères ? Si ce n'est pas le cas, chemin faisant, je vais corriger le comportement de cette personne. Et croyez-moi, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas dans le mariage qu'on bat le fait quand il est chaud. C'est en dehors du mariage. C'est dit dans les préparatifs, dans le fait de la connaissance. C'est pourquoi la solidité d'une relation est bâtie sur l'amitié. Est bâtie sur la base de la relation. Si la base de la relation est faussée, crois-moi mon frère, ma sœur, peu importe ce que tu feras, peu importe qui tu épouseras, tu finiras par ton mort des doigts. Ou bien, tu subiras les frasses du mariage, les méfaits du mariage. Tu vas les subir. Alors que dans l'amour, on ne subit pas, on ne fait que vivre. On ne vit que l'amour. C'est la raison pour laquelle Abraham demande à son serviteur d'aller dans sa parenté. Il dit, va dans ma parenté. Va dans mon pays. Cherchez une épouse pour mon fils Isaac. Je me rappelle, nous étions à une messe pour les malades et il y a une jeune dame qui était venue et je bénis Dieu pour cette parole qu'il a donnée à lui la gloire et toute la puissance qui était venue et puis, elle se posait des questions parce qu'elle avait deux propositions. Les deux ont voulu automatiquement la marier et puis, elle demandait à Dieu, mais, c'est qui est-ce que je dois marier ? Et le Seigneur nous donnait cette révélation et on a dit, non ! Tu ne peux pas demander à Dieu une telle réponse. L'amour, en principe, quand tu t'y mets, quand tu t'y mets, qu'est-ce qui se passe ? C'est là où tu te sens en paix. C'est là où tu te sens en paix. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment dans la douleur qu'on appelle des masos. Ce n'est pas du tout bon. Alors, nous poursuivons le texte. Le serviteur lui demanda, et si cette femme ne consente pas à me suivre pour venir ici, devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ? Abraham lui répondit, garde-toi d'y ramener mon fils. Garde-toi d'y ramener mon fils. Le Seigneur, le Dieu du ciel, lui qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, m'a déclaré avec serment, à ta descendance, je donnerai le pays que voici. c'est lui qui enverra son ange devant toi et tu prendras là-bas une épouse pour mon fils. La deuxième condition du choix d'un conjoint, la deuxième condition, mon frère, ma soeur, c'est la pliée. Vous voyez, beaucoup de personnes aujourd'hui s'introduisent dans des relations sans avoir d'abord prié. Abraham ne bâtit pas dans la chair. Il veut être une femme pour son fils mais il demande tout simplement à son serviteur de faire confiance au Dieu qu'il a établi, lui Abraham, comme père de la foi. Combien parmi vous entrez dans une relation sans d'abord porter cette relation devant Dieu ? Dieu est capable de révéler ce qui est caché dans la vie d'une personne. Jésus l'a dit, rien de caché, tout ce qui est caché sera vu et su au grand jour. Tout ce qui est dit dans le creux de l'oreille sera entendu par tout le monde. Voilà ce que le Seigneur dit. Mais nous bâtissons sur le charnel. Oh, c'est quelqu'un que j'aime et je sais que Dieu va approuver. Oui, c'est ton choix peut-être mais est-ce que cela consent véritablement à entrer dans la manetière ou dans la réflexion que Dieu entend faire ? C'est pourquoi la prière doit être le leitmotiv de ce que tu veux comme relation. Porte la personne devant Dieu. Prie. Il faut prier pour que le Seigneur te donne un discernement parce que en plus de toi ton discernement qui compte sur tes choix sur ta conviction personnelle il faut que Dieu quand même t'éclaire. Croyez-moi j'ai reçu des femmes qui viennent me dire mon père vraiment je m'excuse mais l'homme avec qui je me suis marié ce n'est pas la personne avec qui je vis. Je me suis marié avec une autre personne qu'on impose et donc si dans le cheminement on impose les mains si le démon il est caché il va se révéler au grand jour forcément il va se révéler et c'est là qu'on va pour autant sauver la partie avant d'entrer dans le fait mais du mariage il y a des personnes qui s'opposent farouchement à cela non je t'aime moi pas tu es caché pour se marier d'autres qui bravent j'ai envie de dire qui vont brûler certaines étapes dans la constitution du mariage alors il dit en verset 8 si cette femme ne concentre pas à te suivre tu seras dégagé du serment que je t'impose mais en tout cas tu n'y ramèneras pas mon fils pourquoi Abraham dit de ne pas ramener son fils vous voyez je voudrais d'abord vous faire comprendre quelque chose pour ceux qui sont déjà mariés il y a eu une erreur que beaucoup de personnes commettent je m'adresse aux femmes qui se marient aux hommes qui sont soi-disant héritiers ou vous mariez à un homme qui vit dans la maison familiale qui décide que vous alliez habiter dans la maison familiale croyez-moi c'est une aberration et une malédiction Dieu dit ainsi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme on n'a pas dit qu'il va faire foyer dans la maison de ses parents jamais c'est la raison pour laquelle dans les choix de la personne est-ce que la personne véritablement est capable d'assumer voilà ce qu'il est il ne s'agit pas de dire oui je veux je veux non ce n'est pas le vouloir qui compte est-ce que la personne véritablement est idoine est-ce qu'elle est capable véritablement de se prendre en charge mais il y a des personnes à qui vous vous mariez quand il y a un petit coin dans la maison ils vont courir pour aller dire à leurs parents avant de prendre une décision ils vont demander d'abord l'avis des parents mais elles ne sont pas en comatuit elles ne sont pas en comatuit le Seigneur dit tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à une femme et non pas fonder le foyer dans la maison de tes parents il faut savoir lire la Bible mes frères et mes soeurs c'est la raison pour laquelle Abraham refuse que son fils parte dans sa parenté parce que Dieu l'avait déjà sorti du là-bas on poursuit au verset 9 il dit le serviteur prêta à son maître Abraham un serment solennel concernant cette affaire parmi les chameaux de son maître le serviteur en prit dix et il s'en alla en portant tout ce que son maître avait de meilleur il se leva et s'en alla vers la rame des deux fleuves à la ville de Nahor il fit agenouer les chameaux en dehors de la ville près d'un puits d'eau à l'heure du soir l'heure où les femmes sortent pour y puiser il dit Seigneur Dieu de mon maître Abraham permets-moi de faire aujourd'hui une rencontre heureuse et montre-moi et montre ta faveur à l'égard de mon maître Abraham me voici debout près de la source et les filles des gens de la ville sortent pour puiser l'eau la jeune fille à qui je dirais incline ta cruche pour que je boive et qui répondra bois et je veux aussi abreuver tes chameaux que cette fille cette jeune fille soit celle que tu destines à ton serviteur Isaac regardez l'attitude du serviteur son maître le plonge dans la dynamique de la prière il n'en sort pas il demeure dans cette dynamique de prière il ne s'écarte pas il va même jusqu'à prier pour dire si véritablement c'est toi le dieu de mon maître Abraham il faut que cette prière qu'il a dite puisse toujours me poursuivre le serviteur ne s'en écarte pas voilà la prière qu'il fait pour dire que le choix qu'il va faire de cette jeune fille vient effectivement de Dieu non seulement c'est le désir de son maître Abraham mais c'est d'abord de Dieu frères et sœurs nous voilà aujourd'hui un tournant décisif où partout vous allez trouver quand vous sortez on dira Saint Valentin bonne fête de l'amour tout le pays et pratiquement tout partout dans le monde entier vous verrez que ce sont que des couleurs rouges parce qu'on se dit non que c'est le symbole de l'amour c'est vrai mais un amour qui va durer quelques heures et puis un amour qui va durer éternellement je préfère l'amour qui va durer éternellement donc il faut prendre son temps et le temps c'est dans la prière regardez le choix du serviteur là il 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 ne prie pas le Dieu d'Abraham il n'est pas un croyant comme Abraham mais il dit à Dieu si d'aventure tu as fait grâce à mon serviteur Abraham autrement dit si mon serviteur Abraham a trouvé grâce à tes yeux si mon serviteur Abraham véritablement a trouvé grâce à tes yeux voilà ce que je propose il prie dans la dynamique de ce que son maître Abraham a fait mon frère ma soeur la personne que tu choisis est-ce que véritablement elle est disposée la prière la prière la suite dit ceci il n'avait pas fini de parler que sortit Rebecca la fille de Betuel fille de Milka elle-même femme de Nahor le frère d'Abraham elle portait sa cluche à l'épaule le serviteur courut à sa rencontre la jeune fille avait une très belle apparence elle était vierge aucun homme ne s'était uni à elle elle était vierge aucun homme ne s'était uni à elle aujourd'hui on ne parlera pas de ce critère parce que ce n'est pas ce qu'on en trouve mais l'un des critères que tu dois d'abord sélectionner assure-toi que la personne avec qui tu es là est libre assure-toi que la personne est libre il faut fouiller dans sa vie va chercher avant de t'y engager assure-toi que cette personne là est libre beaucoup de personnes aujourd'hui comme j'entends beaucoup dit des jeunes filles qui veulent s'engager avec des hommes qui ont fait déjà un premier mariage et qui selon eux sont très divorcés bon comme il est en un instant le divorce je vais mettre avec lui attends qu'il divorce d'abord et puis ensuite mets-toi avec lui qu'est-ce qui prouve qu'est-ce qui prouve qu'il va divorcer il va te mettre dans un championnat où tu seras forcément deuxième bureau comme dirait l'autre une maîtresse de quelle classe alors il dit ceci la jeune fille avait une belle apparence elle était vierge aucun homme ne s'était uni à elle elle descendit à la source emplit sa cruche et remonta le serviteur courut à sa rencontre et dit de grâce donne-moi à boire une gorgée d'eau de ta cruche elle répondit bois mon seigneur bois mon seigneur et de la main elle s'empara elle s'empressa d'abaisser la cruche pour lui donner à boire la deuxième pardon le prochain du moins le critère c'est la serviabilité est-ce que la personne avec qui tu seras est serviable est-ce que la personne avec qui tu seras véritablement est capable de te dire de se détacher de tout ce qu'elle a pour véritablement te mettre à l'aise parce que dans le principe de l'amour il y a le fait du don de soi qu'on fait à l'autre voilà ce que le serviteur va demander c'est une garantie pour lui il veut vérifier au verset 18 bois mon seigneur il faut boire mon seigneur et le serviteur va boire on nous dit ceci au verset 19 quand elle eut fini de le faire boire elle dit pour tes chameaux aussi j'irai puiser jusqu'à ce qu'ils buent à leur soif à la base du texte on en dit c'est 10 chameaux croyez-moi un chameau boit lui seul au moins 100 litres d'eau pour étancher sa soif elle va puiser pour chaque chameau jusqu'à 10 l'un des critères est-ce que la personne avec qui tu seras est paresseuse ou pas parce que la paresse si tu ne le sais pas c'est un péché capital c'est quelque chose que Dieu n'aime pas c'est un défaut il ne faudrait pas justifier la paresse est-ce que la personne avec qui tu es est courageuse la personne avec qui tu dois te mettre voilà des critères de discernement si elle se contente du peu vraiment sache que si tu y rentres tu vas aussi toi aussi te contenter du peu ne va pas te plaindre demain parce que Dieu va te présenter en réalité tout ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à faire si tu ne le fais pas bien le Seigneur ne pourra pas véritablement te dire de sortir de là ou pas elle l'a puisée pour 10 chameaux est-ce que la personne avec qui tu es fainéante voilà j'allume de mes filles qui malheureusement s'est unie à un homme qui ne veut rien faire rien de ce lien c'est la femme qui doit s'occuper de lui elle travaille malgré tout il a perdu son emploi mais elle fait tout pour s'en occuper pour ne pas qu'il ait honte comme si ça ne suffisait pas il va aller enceinter femme d'heure et puis va lui demander de s'en occuper il dit mais c'est quoi ça là et beaucoup parmi vous voilà même quand tu es un homme est-ce que la femme avec qui tu veux être tu veux être pardon est-ce que cette femme là n'est pas paresseuse il faut vérifier parce qu'aujourd'hui pour beaucoup la femme ne doit pas se mouvoir elle ne doit rien faire pourquoi le monde est en évolution et on le sait si la femme va à l'école c'est qu'elle peut travailler n'admettez pas que votre femme ne fasse rien et puis mes soeurs il y a un danger qui coule les rues vous tombez sur des hommes qui sont nantis et qui disent par principe de jalousie je ne voudrais pas que ma femme travaille ce gars là il ne t'aime pas ce dernier là il ne t'aime pas parce que celui qui t'aime va permettre à t'épanouir attends Dieu t'a donné deux bras deux pieds un cerveau tu n'es pas différent des autres femmes qui vont vendre au marché tu peux te mouvoir et c'est le travail que tu feras qui va te rendre autonome tu attends peut-être de travailler dans un bureau mais avant d'aller travailler dans un bureau qu'est-ce que tu fais petitement les activités que tu mènes pelles et mènes donneront l'occasion à Dieu de vouloir te bénir encore davantage donc l'un des critères c'est de vérifier si la personne avec qui tu vas te marier ou tu veux être n'est pas paresseuse nous poursuivons elle s'empressant de vider la cruche dans la brevoie elle courut de nouveau chercher de l'eau du puits et elle puisant pour tous les chameaux cet homme la suivait des yeux silencieux pour savoir si oui ou non le Seigneur avait fait réussir son voyage il garde le silence je veux dire à quelqu'un quand tu es dans une relation c'est pas la peine d'aller taper tamtam patou de répétement le silence il est très grand dans la relation savoir se taire parce que pour la plupart du temps quand on a tam une relation ou on a un béguin pour quelqu'un qu'est-ce qui se passe tout de suite on veut demander l'avis de nos copines ou de nos amis pour savoir si c'est une bonne personne c'est ton expérience qui dira si c'est une bonne personne ou pas c'est le silence que tu vas garder qui te permettra de dire oui ou non et tu prends ton affaire pour publier un peu partout pour dire à tout le monde mais c'est l'avis des gens que tu vas récolter qui certainement va t'induire en erreur mais dans le silence le Seigneur va te parler quand tu gardes ça pour toi et que tu plonges cela dans la prière le Seigneur va t'éclairer sur ce que tu dois savoir parce qu'une personne peut être fausse mais Dieu connait la nature intrinsèque de chacun d'entre nous le serviteur a gardé le silence donc le prochain critère c'est savoir garder le silence savoir se taire c'est vrai que par moments on dit qu'on aime on aime faire savoir ça à tout le monde mais avant d'aimer il faut savoir si la personne que tu es en train d'aimer est bonne donc garder le silence te permet de découvrir l'amour vrai nous poursuivons dès que le chameau l'homme prit un anneau en or pesant un demi-cycle et deux bracelets d'or pesant dix cycles pour ses poignets et lui dit de qui es-tu la fille de qui es-tu la fille de grâce fais-moi savoir si la maison de ton père serait pour nous un lieu d'hébergement quelqu'un qui veut te marier il ne demande pas d'abord accoucher avec toi il cherche à savoir d'où est-ce que tu viens où est-ce que tu vis qui sont tes parents ou une femme qui veut rester avec toi elle ne cherche pas tout de suite à sauter dans ton lit ou à entrer dans ta maison elle ne cherche pas à lutter d'abord le foyer elle cherche à connaître tes origines et là-dessus l'église je dis bien l'église ma mère donne un coup d'oeil ou donne même un point d'honneur sur la question parlant du mariage qu'on appelle la dot parce que connaître l'origine d'une personne t'aidera à mieux connaître la personne mais n'ai pas honte de ta parenté n'ai pas honte de ta famille